... Nous nous sommes rencontrés avec le président américain aujourd'hui. La conversation a duré 20 à 30 minutes. La conversation a été constructive, significative et cordiale. Chacun est resté sur sa position, mais il y a un dialogue. Nous nous entendons et nous comprenons les arguments de chacun. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous les entendons. L'utilisation de la force contre un État souverain n'est possible que pour protéger, mais comme nous le savons, la Syrie n'attaque pas les États-Unis, et deuxièmement, que par la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Et comme une participante du sommet a dit hier, ceux qui font autrement se mettent eux-mêmes hors la loi. Ne pas répondre à la violation de ces normes internationales enverrait un signal aux pays voyous, aux régimes autoritaires et aux organisations terroristes qu'ils peuvent développer et utiliser des armes de destruction massive sans en payer les conséquences. Et ce n'est pas le genre de monde où nous voulons vivre. Il y a une reconnaissance croissante que le monde ne peut pas rester les bras croisés. Ici, à Saint-Pétersbourg, les dirigeants d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient se sont réunis pour dire que les normes internationales contre l'utilisation des armes chimiques doivent être respectées et que le régime Assad a utilisé ces armes contre son propre peuple et qu'en conséquence, il doit y avoir une réponse ferme. Sous-titrage ST' 501